Ils sont six officiers militaires de l'armée guinéenne, tous anciens dirigeants du régime militaire CNDD, Comité national pour la démocratie et le développement, à être remis sous mandat de dépôt ce mardi 27 septembre 2022 à Conakry. Moussa Dadis Kamara, ancien président de la transition guinéenne de 2009, Moussa Kébouro Kamara, Claude Puy, Abdullahi Shérif Diaby et le colonel Blaise Gomou ont tous été envoyés en prison dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Après le mandat de dépôt exécuté contre les six anciens dirigeants du CNDD, les avocats de la défense sont sortis des locaux du tribunal ad hoc, pré-dessus à l'image de maître Salifou Béavougui. Moi je défends le colonel Claude Puy et Marcel qui est déjà en détention, d'autres confrères défendent le colonel Chérif, le colonel Chébouro, le colonel Blaise Guémou et son excellence le capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc nous sortons de cet entretien complètement dessus, de la violation de la loi, mais nous continuerons avec courage et force à se battre pour que tous les droits de nos clients soient respectés. Le collectif va se retrouver dans les meilleurs délais et puis nous allons décider de la suite. Pour lui, la crainte du collectif des avocats de Moussa Dadis Kamara a été matérialisée aujourd'hui par le tribunal ad hoc, relative à l'empisonnement de leurs clients pour le procès des événements du 28 septembre 2009. Notre crainte a été matérialisée aujourd'hui, parce qu'au-delà de tout, nos clients avaient même reçu des cellules de citations pour qu'ils viennent librement à l'audience demain. Vous vous invitez des accusés à se présenter librement, et c'était même la bonne procédure. Mais à la veille de cette présentation libre, vous envoyez une lettre d'invitation. Il fallait entrevoir ce qui est arrivé. De toutes les façons, nous continuerons quand même à nous battre pour faire valoir les droits de nos clients. L'avocat poursuit en disant que malgré leur opposition à ce que leurs clients soient conduits en prison, le procureur et ses substituts sont restés insensibles à leurs préoccupations. Ce matin, nous nous sommes déployés à persuader, monsieur le procureur, ces substituts qu'ils sont partis au procès comme nous, et qu'à la veille d'un procès, on ne peut pas appeler les accusés, leur dire, bon, écoutez, on vous envoie en prison, il n'y a aucun type de détention, mais hélas, nous avons été incompris. Ils ont assumé, finalement, ils ont conduit nos clients en prison pour l'ouverture du procès demain. Il faut noter que Moussa Dadis Kamara et ses co-accusés vont passer leur première nuit en prison. Ils ont été accompagnés sous une forte escorte policière et gendarmes. Après leur sortie des locaux, du tribunal ad hoc construit à Kaloum pour abliter le procès des tuerues du 28 septembre 2009.